Que se passe-t-il au moment de la mort ? Il est plus facile de poser la question que d'y répondre. Que ressentirais-je ? Serais-je toujours moi-même ? Les émotions qui m'ont animé jadis pendant ma vie continueront-elles à le faire ? Y a-t-il un paradis ou bien un enfer ? Serais-je accueilli par des dieux ou par des démons ? Par des ennemis ou par des êtres chers ? La vie est un état de devenir. Et la mort fait partie de ce processus. Vous êtes vivant maintenant. Vous êtes une conscience qui se connaît elle-même, qui est un salle de cognition au milieu d'un amas de cellules mortes et mourantes. Vous êtes vivant, tandis que les atomes et les molécules de votre cœur meurent et renaissent. Vous êtes donc vivant au sein de petites morts. Des morceaux de votre propre image s'effritent et sont remplacés à chaque instant, sans que vous accordiez la moindre attention à ce phénomène. A de nombreux égards, vous pouvez comparer votre conscience, telle que vous la connaissez maintenant, à une luciole. Elle a beau vous paraître continue, elle ne l'est pas. Elle clignote entre ombre et lumière, bien qu'elle ne soit jamais complètement éteinte. Ainsi, vivant comme vous l'êtes au sein de vos multiples petites morts, et sans vous en rendre compte, vous êtes souvent mort au milieu même de la vie étincelante de votre conscience. Votre corps, comme l'ensemble de votre univers physique, est composé d'atomes et de molécules. Autrement dit, l'ensemble de la structure clignote selon un certain rythme, comparable par exemple à celui de la respiration. Ce que vous appelez mort, est simplement l'insertion, dans cette pulsation que vous ne pouvez pas percevoir, d'une durée plus longue, d'une sorte de longue pause dans cette autre dimension. Tout au long de votre vie, une portion de votre corps meurt, si bien que le corps que vous avez maintenant ne contient pas une seule des particules de matière physique qu'il avait il y a dix ans. Le corps est donc complètement différent maintenant de ce qu'il était il y a dix ans. Le corps que vous aviez il y a dix ans est mort. Vos idées sur la nature de la réalité colorent fortement votre expérience de la mort, car vous interprétez cette dernière à la lumière de vos croyances. exactement comme vous interprétez maintenant votre vie quotidienne, selon votre idée de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Votre conscience peut quitter votre corps lentement ou rapidement, en fonction de plusieurs variables. Si vous croyez fermement que votre conscience est le produit de votre corps, il se peut que vous tentiez de vous y accrocher. Les expériences de projection de la conscience, de sortir du corps et une bonne connaissance de sa mobilité sont donc une grande aide en tant que préparation à la mort. Elles permettent de faire à l'avance pour ainsi dire l'expérience de l'environnement qui succède à la mort et de découvrir les conditions qui y règnent. Les environnements d'après la mort ne sont pas lugubres, au contraire. Ils sont généralement beaucoup plus intenses et joyeux que la réalité que vous connaissez maintenant. Vous allez simplement apprendre à fonctionner dans un environnement nouveau, avec des lois différentes. Et ces lois sont moins limitatives que les lois physiques selon lesquelles vous fonctionnez maintenant. Il vous faudra comprendre de nouvelles libertés et apprendre à les utiliser. Bienvenue dans l'éternelle validité de l'âme.